Ya yato, ya yato, ya ah 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 La salle des fêtes était comme cette soirée-là. La liesse populaire était telle que le gala nuptiel prenait des allures d'un festival. Pendant une heure, les danseurs ont présenté quelques chorégraphies originales. Avoir évolué ces danseurs aussi facilement sur scène, on n'imagine pas la somme de travail qu'il y a derrière chaque chorégraphie. Comment se prépare un groupe de danse avant un spectacle ? Des répétitions à la prestation ? Nous vous emmenons dans les coulisses de préparation d'un spectacle de danse. Quand on pratique la danse, le but ultime, c'est le spectacle. Mais avant chaque prestation, il faut concevoir et répéter les chorégraphies. 11h20, ce vendredi-là, veille de prestation du groupe de danse La Focamèse dans un gala privé. C'est dans son lieu de service, au quartier Bastos à Yaoundé, que Martial et Foulou, chorégraphe de la compagnie de danse La Focamèse, nous a conviés. À notre arrivée, il est en train de discuter avec ses camarades de danse dans le forum WhatsApp de la compagnie de danse. C'est au niveau de la transmission de l'émotion, parce qu'il faut effectivement que la personne qui est en face de nous puisse ressentir ce qu'on veut qu'il ressente, que ce soit la peine, que ce soit la douleur, que ce soit la tristesse. Émotion, précision, technicité, voilà quelques caractéristiques de la danse. Il en existe d'ailleurs plusieurs styles. Il y a la danse contemporaine, il y a la danse classique, il y a la danse hip-hop, il y a la danse urbaine. La Focamèse est à la base un groupe de danse traditionnel, mais on touche à tous les autres registres. Pour un spectacle, les étapes clés sont la recherche musicale, la recherche de la gestuelle, l'apprentissage de la chorégraphie et le choix des costumes. Nous décidons donc de les suivre. 13h38, le chorégraphe metteur en scène, quitte son lieu de service et emprunte un taxi. Pour ce spectacle-là, rien que deux jours de répétition. Généralement, pour une prestation où ils n'ont pas encore de chorégraphie, il leur faut souvent 3 à 4 jours d'entraînement. Oui, maman, tu as dit que c'est combien de... C'est quel est le culturel, savoir et quand. 14h18, arrivé au quartier Sumba. Les autres danseurs sont déjà à l'oeuvre. Après avoir troqué sa tenue de ville pour une tenue de scène, 14h29, le chorégraphe lui-même se jette dans le bain, avant de glisser quelques recommandations. Sous la direction de Martial, l'ambiance est bon enfant. La mise en scène, les pas de danse et autres esquilles sont exécutés à répétition. 14h33, le groupe est divisé en deux. D'un côté les filles et de l'autre les garçons. 14h50, les filles sont rejoints par les garçons. À 15h13, la chorégraphie est visiblement déjà bien huilée et assimilée par toute la troupe. Un spectacle qui ne laisse personne indifférent, quelques petits curieux en profitent comme ils peuvent. 15h31, le groupe reçoit la visite d'une dame, leur encadreur administratif. 16h11, la fatigue commence à se faire ressentir, mais la répétition s'enchaîne jusqu'à épuisement, chose qui concourt à travailler l'endurance. À 16h20, pour conclure la séance, Martial et les autres discutent de l'heure d'arrivée au spectacle et des différentes tenues à arborer. Tu te demandes les tenues qu'on va porter. On va mettre les tenues Fangbeti, en ce moment, nous sommes obligés de porter le papa. Maintenant que les garçons sortent, ils partent et mettent la paille blanche. 16h43, fin des répétitions pour ce collectif de 24 membres. Moi, c'est Yoni, Thiago, Muelle, Stéphanie, encadreur de la compagnie de danse Afro-Kamès. Mbanjali, Mike, Yvan, danseur. Stony Blander-Lovama, membre de la compagnie Afro-Kamès. Chouaké Hermann Yannick, membre de l'Afro-Kamès. Thomas Poulain-Rostam, percussionniste à l'Afro-Kamès. Jordan Shigen, membre de la compagnie de danse Afro-Kamès, responsable de la commission juridique. Je suis percussionniste, je suis percussionniste. Je suis percussionniste, Fabrice, étudiant à l'Université de Tchamp, membre de la Afro-Kamès. Mon nom est Mme Abusulanky, danseuse. Jolie Béatrice, danseuse. À 16h25, tous vont ranger leur matériel dans le magasin et apprêter les tenues du spectacle. Et rendez-vous est prêt pour le lendemain. Donc rendez-vous demain ? Demain. Demain. Samedi, jour du spectacle. Il est 20h20. Nous retrouvons l'une des danseuses chez elle au quartier au Lézoa. Je suis en train de m'apprêter à aller à la prestation de ce soir. Là, il est quelle heure ? Il est 20h passée, je suis super en retard. Bon, je viens même de rentrer comme ça, parce que c'est aussi des exigences partagées entre le boulot, les répétitions et maintenant la prestation de ce soir. Il n'y a pas vraiment de temps pour le repos, mais on essaye de faire avec, puisqu'il y a la passion, il y a le boulot, il y a le statut de maman aussi. Mais je dois faire le ménage et tout ça. Du coup, je me détruis comme je peux. Oui, j'ai eu heureusement plusieurs prix dans la danse, plusieurs fois championne du Cameroun dans la danse. Béatrice embrasse son fils, puis dit au revoir à sa maman. Ça va bien ? Ok. Bonne habitude. D'accord. J'ai eu Dieu. Maintenant, on y va à la prestation. On court. Comme une étoile dans la nuit, Béatrice sentille. Pour connaître le lieu où va se dérouler le spectacle, elle parcourt le forum WhatsApp du groupe. On va à l'immeuble de la Mutuelle du Présor, en face du Caen Sikmissa. Elle emprunte un taxi et fonce vers sa passion. C'est où exactement ? Pendant, indique-moi un peu. 20h56, ce sont les retrouvailles, avec les membres déjà sur place à l'immeuble de l'amitié, au quartier Messa. La petite équipe fait la reconnaissance des lieux, pour mieux étudier la scène. Si on fait 6 personnes et 6 ans, ça ne va pas suffire. Commence alors des longues minutes d'attente, ponctuées des échauffements, des retouches chorégraphiques. Après plus de deux heures d'attente, 23h39, la Focamès entre en scène. C'est parti, c'est parti. Pour une bonne heure de show. Entre deux heures culturelles, le changement des tenues est instantané. C'est parti, c'est parti. Fin de la prestation. Le matériel et les tenues des scènes sont rangées. L'encadrant administratif fait la somme des bénéfices. Le groupe va prendre quelques minutes pour débriefer sur leurs prestations, puis chacun va rentrer chez soi. Les prochaines répétitions sont prévues le lendemain, dans l'après-midi. Ainsi va la danse.